ah là là je me sens bien là je vais te faire une masterclass mon gars tu filmes là fais ton meilleur réglage on va faire une putain de masterclass les gars avec le coucher de soleil et la balade la balade du sentier perdu un masterclass du jour c'est ok tu as des vues ok tu as des followers mais tu n'as pas de putain d'argent sur ton compte en banque ou dans tes cryptos en gros tu es broke tu es fauché mon gars tu as les poches vides tu n'as pas de caillasse tu n'as pas de peste tu n'as pas de flouze donc c'est bien beau les gars j'en vois pas mal en ce moment c'est tik tok à l'époque c'était snapchat insta facebook ouais tu as v'là les j'aime mon gars tu as v'là les followers tu as v'là les meufs en dm mais tu peux pas payer le restaurant pour aller voir la meuf tu peux pas payer les vacances quand elle te dit viens on va là-bas tu peux pas payer tes nouveaux habits tu es obligé de faire un placement de putain de produits pour avoir des habits à 10 euros donc les gars c'est là où on en vient c'est bien beau d'avoir une audience et des followers et tout ce que tu veux mais il est important dans cette masterclass c'est de comprendre comment la monétiser comment en faire de l'argent comment devenir peinard comment pérenniser son business comment créer une communauté qui paye pour un service un produit peu importe et c'est ça qu'il faut définir selon votre audience on va voir un exemple simple avant on était au fitness on a rencontré un couple donc le mec il est dans la vidéo et sa copine elle est dans le yoga et le fille lifestyle synchronisée avec la nature et tout ça ok cool tu payes comment les factures ah ouais ton mec qui fait de la vidéo ok donc en fait à chaque fois ton mec il est obligé de trouver un putain de client qui te demande une v2 une v3 une v4 de la vidéo qui est jamais content qui change d'avis puis qu'à minuit il te fait des changements pour payer les factures ok t'es bon dans la vidéo mais tu vas tenir combien de temps tu vas tenir cinq ans dix ans après tu en aura marre faudra à chaque fois changer de matériel toujours se mettre à jour chaque fois trouver de la clientèle chaque fois s'énerver avec les anciens clients essayer d'upgrade en level pour pouvoir trouver une meilleure clientèle mais c'est pas sûr que tu y arrives c'est pas sûr que tu comprennes ce que veut la clientèle de luxe c'est pas sûr que tu arrives à trouver cette clientèle et que ça corresponde à ta façon de travailler tes horaires on est bien là et ta copine elle fait quoi bah elle fait rien en fait fait du yoga fait du putain de yoga son tapis de yoga elle fait des stories insta alors ouais la dix mille quinze mille vingt mille personnes qui la suivent ok et après c'est quand que elle elle fait de l'oseille c'est quand que toi tu fais de l'oseille c'est ça le problème vous avez tous des communautés vous avez tous du monde vous avez tous des likes vous avez tous des followers vous avez tous des abonnés vous n'avez pas d'argent maintenant comment faire eh ben le but c'est ça donc tu as une niche par exemple on va retourner sur l'exemple de cette fille ok elle kiffe le yoga elle a dix quinze mille followers communauté qui la suit pour ses conseils beauté naturel remède et autres soins naturel et manger elle fille bien tout bio et puis sport lever du soleil rayon de lumière ok cool c'est bien maintenant comment monétise et ben yoga cours de yoga bien sûr super tendance cours en ligne parce que forcément en physique à chaque fois tu vas échanger ton temps contre t'es bien en train de m'enregistrer j'espère la lumière est rouge le son fonctionne tu fais des cours de yoga en ligne ça veut dire en gros tu fais une formation une formation sur tout ce que tu connais sur le yoga tu fais trois pricing tu as un prix d'entrée ça peut être premier programme de découverte à 15 balles 10 balles 29 balles 27 euros 37 euros 49 50 bref pas que découverte même avant tu peux avoir un free free book free formation découverte free livre free vidéo free série de trois vidéos etc bref gratuité de départ obtient le mail du via un clic funnel une page de vente etc un site internet t'obtiens l'e-mail en échange ce qui va te permettre ou bien le numéro de téléphone et l'e-mail etc ce qui va te permettre de relancer cette future cliente à tes programmes suivants c'est à dire le programme qu'on a dit prix de gamme d'entrée le deuxième programme à 249 et le troisième ou autre ça dépend l'échelle de valeur à 999 à 1500 à 3000 ans présentiel etc etc d'accord donc tu vends un cours ou une formation de yoga avec différentes échelles de valeur différentes variantes différentes prix avec du coaching sans coaching etc quand je parle de coaching soit la personne elle est en physique parce qu'elle est ta ville c'est comment ça être compliqué le physique les gars je vous cache pas que c'est pas intéressant partez plus sur du en ligne du coup sur du en ligne coach en ligne facetime whatsapp appel visioconférence la meuf que tu es en train de coacher elle est dans son fitness dans sa salle dans sa chambre toi tu es dans ta chambre dans ton bureau ou dans ta salle et tu la coach en festime en vidéoconférence tu veux pas être le prochain à passer de ça à ça ou encore lui et lui il ya lui lui encore lui c'est toi le prochain qui va glouer clique dans le lien en description c'est gratuit le document comment glouer en bas dans la description hier j'étais moche dans la thèse aujourd'hui je plais à eva mendès donc tu es payé à l'heure indirectement sur cette partie là mais à une heure très bien payé parce que tu es dans un coaching mentorat avec la personne donc tu prends soin d'elle de plus près bref je me perds là ça devient trop technique pour vous mais en gros vous avez compris il ya trois échelles de valeur trois programmes etc après tu peux même avoir dix programmes et autres donc on bref on parle formation d'accord donc tu vends du cours en ligne on va dire ensuite tu peux vendre du produit physique ok c'est cool la meuf elle veut faire du yoga elle veut suivre ton programme pour démarrer c'est comme à l'école va falloir des cahiers des crayons des stylos des tailles crayons des gommes des cahiers des bouquins d'accord bah pour commencer le yoga va te falloir tel tapis telle gourde tel accessoire à les guine alors maintenant il te reste deux choix soit tu marches dans la boue ça c'était pas prévu on assume jusqu'au bout donc jusqu'au bout quel jeu de mots on assume jusqu'au bout dans la boue incroyable parmi tous ces accessoires qu'on a yoga donc on est on parlait de tapis des leggings et autres trucs tu as deux choix qui te qui se passe soit tu sais pas comment te fournir à ce danger de choses ou faire du dropshipping avec ce genre de produits ou créer ta marque ou avoir ton stock et tu n'as pas le temps donc tu fais de l'affiliation de ces produits donc par exemple tu as un lien affilié pour amazon tu as un lien pour un site avec ton code promo peu importe mais en gros tu fais en sorte que tous tes clients du coup de la formation et autres prennent les produits on va dire avec ton lien d'affilié donc tu touches quand même une com sur chaque produit qu'ils achètent soit tu crées ta propre marque de leggings de gourdes de tapis de yoga et autres tu as un stock ou non en dropshipping selon quoi ou tu as un stock chez toi en physique prêt à être envoyé et puis même ça peut être inclus dans le pack dans l'échelle de valeur quand tu prends le pack formation à 1000 balles et bah dans le pack en plus des vidéos et les séries de vidéos avec etc tu as le pack complet de démarrage yoga kit brendet tout ça la marque avec ton nom puis bah voilà tu as le tapis tu as la gourde tu as le truc voilà c'est possible dans l'échelle de valeur de l'inclure au lieu de le vendre en supplément par contre dans l'offre à 250 bah il faut le prendre en supplément etc bref continue par là bas j'aime mieux ce décor vente de la formation vente d'un produit physique entre guillemets qui a besoin en complément un upsell qui va avec bah forcément tu peux vendre d'autres produits des coachings et autres tu peux vendre quoi pour lui au gars encore je sais pas faut je m'intéresse pas assez à cette niche pour te dire les autres types de produits mais voilà on a en gros deux produits des services virtuels des coachings virtuels des formations virtuelles et des produits physiques dédiés au sport que tu vends ok ensuite pour le mec qui fait de la vidéo d'accord donc pour son copain pareil on a marre de faire de la vidéo pour des clients de merde et il n'est pas bien payé puis doit chaque fois se renouveler en matériel ok mais il est super bon ok mais ça on s'en fout à la limite parce que le client en moyenne il comprend même pas la différence entre lui et le gars qui est mauvais et qui demande 100 euros puis tu vois mais pourquoi toi tu écoutes 500 après tu coûte 1000 balles parce qu'en fait moi j'ai une meilleure caméra je sais faire des trucs de ouf je sais faire des meilleures retouches des couleurs et ta vidéo elle va ressembler à une pub incroyable tandis que l'autre bah on dirait une vidéo à la gopro quoi et puis ça il comprend pas le client bien sûr il ya des clients qui comprennent et c'est le but mais en moyenne voilà tu commences à chauffer du cerveau donc du coup tu fais quoi et bah mec tu as un putain de réalisateur vidéo que tout le monde adore tout le monde aime ton travail dans la communauté de la vidéo t'es respecté tu participes à des trucs t'es connu super tu as une audience lance ta chaîne youtube let's get ready to rumble cliquer 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 dans ta chaîne youtube tu montres les behind the scenes donc ce que tu fais comment tu le fais quel matériel tu utilises ça t'apporte de la valeur c'est gratuit donc c'est ce qui fait que tu crées une communauté et t'as des suiveurs parce que t'as des suiveurs dans le sens où t'apportes cette valeur et les réponses à des questions qui sont vraiment cherchés par ces gens là ils peuvent que respecter le fait que tu leur as apporté cette réponse et gratuitement tu leur as dit quel matériel tu utilises quel preset comment tu fais tes réglages comment tu fais tes effets comment tu filmes comment tu cadres quel mode tu utilises quel trépied tu utilises quel moment de la journée tu film pour avoir la bonne lumière etc et tu leur apportes tout ça en plus tu fais des faq des sessions où tu fais des vidéos tu réponds à leurs questions les plus profondes quand ils ont un doute un problème vas-y envoyez moi vos questions et je fais une vidéo dédiée que sur ça donc pendant une semaine tu récoltes les questions sur les réseaux sociaux et tu te fais une vidéo une fois par mois de réponses aux leurs problématiques ensuite tu permets aussi de répondre par un message privé sur insta dm etc qu'on t'envoie ouais mais comment tu as fait ça comment tu as fait et tu prends du temps et tu crées une communauté tu fais un groupe télégramme un groupe discord t'apportes de la valeur d'accord et là ton audience elle commence à se chauffer elle commence à être prête à acheter mais toi tu n'as rien à vendre donc encore une fois tu fais tout ça tu ne gagnes pas d'argent et c'est là où pareil dans son cas de figure tu crées une formation un programme en ligne dédié à comprendre les principes de base de la vidéo tu les éclaires sur comment le faire tu leur vends au pire des presets des luttes des effets bref tu leur vends ce que toi tu utilises les packs de choses que tu utilises tu leur prémâches leur travail pour qu'ils ont un rendu qui se rapproche du tien parce qu'ils sont fans de ton travail et c'est ça que tu proposes à ces gens là plus une formation sur comment apprendre à filmer comment apprendre à utiliser des éclairages de la lumière les comprendre les scénarios peut-être et les idées de de vidéos que tu peux faire et puis ensuite tu leur vends pareil peut-être du coaching un accompagnement sur un projet un tournage en commun donc tu participes aussi à pouvoir apporter ton aide sur un tournage ou sur des même à distance c'est possible de coacher un tournage à distance et puis ou même de mettre en place le tournage avec lui au préalable avant la semaine d'avant vous voyez tout comment faire donc le gars tu le cadres dans son travail sur ce qu'il va devoir faire et puis en parallèle de ça tu peux toujours grandir pour avoir des clients parce que au final il y a aussi beaucoup de gens qui vont juger que ton travail il est trop compliqué à faire ils n'ont pas le courage en fait de faire ce que tu es en train d'expliquer mais ils vont apprécier le fait que tu expliques ce que tu fais ils vont commencer à comprendre ce que tu fais à comprendre la difficulté de ce que tu fais et à respecter ton travail et c'est là que les mecs ils vont se dire bah en fait moi je veux ce gars là j'ai pas le courage franchement j'ai compris ce que tu fais ouais c'est compliqué en fait tu as raison ça vaut tes 500 balles tes 1000 balles vas-y je te paye je vais j'ai pas le courage j'ai pas le temps vas-y je veux pas faire ton travail tu le feras toujours mieux que moi je te paye mais maintenant j'ai compris le travail que tu faisais et je suis prêt à payer j'ai vu tout ce que tu fais je veux toi je veux pas un autre j'aime ta façon de parler j'aime ton personnage j'aime ce que tu proposes je paye et voilà t'obtiens en plus des clients en physique ou autre pour un travail alors qu'à la base tu voulais leur vendre des formations au final tu trouves des clients et en fait tu gagnes en en trust en anglais putain rien de la social proof envers tes clients et puis aussi tu leur rappelles que tu existes parce que souvent les mecs ils postent rien ils font dans leur coin ouais j'ai pas le temps je fais mes montages je fais mes vidéos j'ai pas le temps et voilà du coup les gens ils t'oublient tandis que si tous les jours tu postes tes tournages tous les jours tu postes que tu fais ton travail tes vidéos tes trucs les gens chaque fois ils vont se rappeler ah mais je connais un mec il est trop fort ah mais lui franchement je te conseille ou même bah il va penser directement à travailler avec toi tout ça pour dire que je vois beaucoup de gens galérer alors qu'ils ont des audiences ils ont des là et qu'ils ont des trucs ça a apporté tout le monde de comprendre la possibilité de vendre un produit je te dis pas tu dois escroquer ta communauté où tu dois profiter ta communauté c'est juste que tu dois l'utiliser à bon escient parce que toi tu leur apporte de la valeur c'est pas un échange où il n'y a que toi qui gagne le mec si tu lui apprends à faire de la vidéo et que derrière il devient bon en vidéo et que derrière il obtient des clients parce qu'il a un niveau en vidéo et qu'il a compris comment obtenir des clients parce que dans le process de ta formation tu leur expliques comment filmer comment utiliser le matériel mais aussi peut-être comment gagner de l'argent avec ce qu'ils vont apprendre à faire donc en parallèle tu leur rends encore la possibilité de comprendre comment s'élever dans leur business et dans leur travail et donc à la fin le mec peut-être il t'a donné 500 balles peut-être il t'a donné 1000 balles peut-être il t'a donné 1500 balles peut-être il t'a donné 3000 balles d'accord mais dans la finalité de ce gars là peut-être que maintenant il a arrêté son job il travaille dans un truc qu'il kiffe c'est à dire la vidéo il vit pleinement de sa passion il gagne peut-être 5000 6000 par mois il t'a donné une fois 3000 euros fin de l'année le mec il a peut-être fait 100 000 euros ça va non c'est rentable pour lui c'est rentable pour toi et donc je vois pas à quel moment t'as profité de lui ou à quel moment c'est volé sa communauté ou autre par contre faut bien le faire déjà il faut être comme on peut dire faut être à il ya le mot en gros faut être bon dans le domaine tu vois ce que je veux dire il faut être moi genre là je peux me former sur un domaine jamais l'avoir testé et vu que j'ai une bonne élocution tout ça je peux dire à ta vue moi je peux expliquer comment faire ça alors que je n'ai jamais fait mais ce que je veux dire c'est qu'il faut être ah ouais c'est le contraire d'un imposteur mais j'ai pas le monde toujours non ça a rien à voir persuasif c'est quand tu arrives à convaincre les gens mais bref j'ai pas le mot on s'en fout la masterclass elle n'est pas terminée donc quand tu es un imposteur tu as un menteur tu as un mec en vrai tu sais pas de quoi tu parles c'est pas toi qui ce qui maîtrise en gros faut être un expert de son domaine mais pour de vrai et là tu peux te permettre d'enseigner aux gens et il ya un truc que j'ai remarqué souvent les gens ils se disent ouais mais je pense que j'ai encore des choses à apprendre ou ouais j'ai déjà pas mal de connaissances mais je suis pas le meilleur dans mon domaine et les gens ils n'ont pas besoin du meilleur rappelez vous que les gens qui vont acheter votre produit ou votre formation ils connaissent rien du tout pour la plupart et déjà pour eux ce que vous savez c'est énorme et souvent on se dit non mais attends c'est pas le bon moment d'abord faut quand même que je fasse encore des choses en parallèle développer vos connaissances et votre formation ce qui vous permet de vous apporter du contenu au fur et à mesure parce que c'est évolutif la formation c'est pas du jour au lendemain ça y est j'ai plus rien à dire c'est fini je m'arrête là c'est en constante évolution vous vous évoluez et vous faites évoluer les gens et les gens vous font évoluer par rapport à des remarques par rapport à des suggestions et voilà la formation elle-même le savoir que vous transmettez il augmente en évolution aussi au jour le jour et donc ça s'arrête pas là comprenez qu'il faut monétiser votre audience parce qu'à un moment vous allez vous essouffler vous allez disparaître des réseaux parce qu'à un moment va falloir aller travailler parce que c'est bien beau d'avoir des likes et tout ça mais à un moment si tu n'as pas de compte en banque plein tu n'as pas de crypto tu n'as pas d'investissement tu n'as pas d'appartement tu n'as pas de voiture et tu galères pour payer tes loyers et tu t'as vu quand tu vas au restaurant et à la note tu commences à bégayer c'est pas une vie ça tout ça quoi et quoi et sur tik tok j'ai un million et sur insta tu as vu j'ai eu 6000 commentaires j'ai 5000 j'aime je flex au max et mec à un moment je préfère être inconnu au bataillon j'ai trois likes c'est ma daronne mon chien et ma femme mais à la best life tu vois ou pas mais je peux me balader bord de plage bien je paie mes factures en avance je suis bien j'ai de l'argent de côté je peux voyager quand je veux je suis libre c'est ça en fait c'est plus cette liberté là et si je dois aller dans un restaurant je vais dans un restaurant il n'y a aucun souci si je dois inviter des amis il n'y a pas de souci et ça c'est une prise de conscience qu'il faut faire il faut arrêter de croire tous ceux que vous voyez sur les réseaux qui flex bateau yach au dubaï flex gang voiture de loc et hans qui sont en galère et mange des pâtes parce que la réalité derrière elle est sale et on parle même pas des influenceuses sombres qui font des choses très très sombres pour payer leurs factures et je parle même pas d'olifane des trucs calmes ça ça va encore moi je te parle de trucs très très sombre à partir de là comprenez que vous avez un potentiel c'est très bien vous avez déjà un premier step c'est bien vous avez commencé à créer la communauté ça c'est pas tout le monde qui arrive vous avez vous arrivez à générer de l'interaction de la visibilité mais maintenant soyez intelligent créez une marque de maillot de bain tu es une jolie fille fait une marque de lingerie fait une marque de maillot de bain associé vous avec un mec qui a développé une marque de maillot de bain du coup vous êtes les géris fait et commencer à réfléchir ok on fait ça on fait ça ouais j'ai cette marque là maintenant je voyage quand je voyage qu'on rencontre d'autres personnes je leur passe les maillots on fait des shootings on fait des trucs commencer à avoir grand et quand je dis marque ça peut être marque de produits de beauté marque de maillot de bain streetwear marque de lingerie marque de lunettes peu importe une marque en soit c'est créer un produit un projet développer quelque chose ou bien un service que ce soit de former les gens ou de leur fournir la chose que vous êtes bon à faire si tu es bon en montage en vidéo je peux fournir ces services là tu sais développer des sites internet et en même temps tu es visible sur les réseaux et ben montre ce que tu sais faire sur les réseaux et vend des sites internet et puis quand tu vas arriver à un stade où tu as tellement de demandes parce que tu génères tellement de trafic tellement visibilité qu'on te demande dix sites par jour faut pas se dire je suis complet je peux pas aller et tu as dix mecs qui font des sites dans ton bureau pour toi toi tu es la marque du produit et tu suis les projets de chaque client tu montres le suivi tu vois là et tu dédites des personnes qui vont travailler c'est comme c'est tout con mais une marque comme jacques de sange ou jean louis david qui a un salon de coiffure moi quand je vais chez louis jean louis david pour une coupe je m'attends pas à voir jean louis david j'ai même pas c'est qui jean louis mais je sais que vu que la marque elle est de renommée et c'est des salons qualitatifs je m'attends un standard élevé par rapport aux prestations et donc j'ai une forme de confiance par rapport à la marque et bah vous devez créer ça pareil pour vous alors ça veut dire qu'arrivée à un test à un certain stade ne pourrez pas délivrer tous les services par rapport au temps que vous avez en tant que personne mais vous allez créer une équipe et cette équipe elle est supervisée par vous sous votre marque et donc ça va créer ce gage de confiance pour votre clientèle et donc ça va vous permettre de grandir et de pas refuser des clients et même si vous en refusez ça va vous permettre alors d'augmenter vos standards de prix donc vu qu'on a trop de demandes on est plus cher et ça vous permet de filtrer et c'est donc vous avez deux choix c'est soit prendre moins de personnes mais plus cher avec un service plus qualitatif plus élevé soit on prend tout le monde mais on a grandi nos équipes il ya du travail pour tout le monde c'était la master class fait de l'argent c'est mieux que des likes c'est mieux que des followers et mélanger les deux en même temps c'est le feu je constate que beaucoup de gens malheureusement ils sont spectateurs de la réussite des autres je m'exprime